Allez, je lance le top départ de l'émission. Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Comme chaque quinzaine désormais, un invité de choix, un invité prestige, un invité « on se fout pas de votre gueule », vient nous rendre visite, virtuellement bien sûr, en ces temps de confinement. Il est John, il est Sam, il est Yvain, il est Christophe Mologne, il était derrière la caméra pour Profilage et pour Mortel, il est le créateur d'HeroCorp, Hystérie dans les Chaumières, il est Simon Astier. Bonjour, Simon. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ben oui, ça va très bien et vous ? Ça va de loin, ouais, ça va. Et il est venu nous parler d'une série qu'il adore mais pour l'instant, chut, suspense. Et vous le savez désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains, chères auditrices, auditeurs, soumis à vos votes et à votre sagacité sur le compte Twitter de We Love Cinéma et vous avez massivement voté pour le bureau des légendes pour parler de cette série show-rennée par Éric Rochand, la légende Périne Kenson. Bonjour Périne. Salut Charline. Ça va ? Tu confines bien ? Bonjour. Oh ben je confine tranquille, je confine au thé, je confine avec beaucoup de clopes et beaucoup trop de bourgogne. Ouais c'est ça, je confine au thé, je ne crois pas du tout à cette théorie, mais enfin bon bref. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une bande-annonce légendaire. Je vais te donner la définition d'une saloperie, c'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça c'est salaud. Il est mort ? Probable, mais on n'a pas de confirmation. Je savais qu'ils allaient se débarrasser de lui. Moi aussi. Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain. Historie première chaîne. Qu'est-ce qu'on cherche ? Pourquoi ils auraient fait ça ? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bienvenue à la direction générale de la sécurité extérieure. Un département appelé le bureau des légendes, BDL, pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignement français, à savoir les clandestins. Enfin quand je dis bienvenue, on ne va pas trop s'enflammer, c'est pas la chaleur humaine qui règne là-bas. Alors comment résumer ces cinq saisons ? Eh bien écoutez, ce n'est pas possible. Alors rattrapez-les, ne le faisons pas et disons simplement que l'intrigue de ce début de saison 5, c'est comme pour Carmen Sandiego, where in the world is a malotru ? Et surtout, est-ce qu'il est toujours vivant ? Et on ne spoilera pas cette saison 5. Terrine, parce que Simon t'as regardé jusqu'à la saison 3, c'est ça ? Oui, je suis super fan de cette série. Je trouve même que c'est la meilleure série française de tous les temps. Donc oui, bien sûr, je suis en retard. Oui ? Tu allais mettre une réserve ? Ah non, pas du tout, mais je suis en retard. Ah oui, c'est très chronophage. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une série qui mérite quand même d'être entièrement concentrée. Ce n'est pas une série à survoler. Ce n'est pas la série, je suis en train de faire mes mots croisés à côté, ou j'essaie de me faire du thé et en même temps des tartines pendant que je rate une scène, sinon tu ne comprends plus tout l'épisode du tout. Mais quelle série vous pouvez regarder en faisant des mots croisés et en mangeant des tartines ? Alors, j'ai plein de réponses à donner, Simon, mais je ne le ferai pas car je suis extrêmement charitable. Les intrigues sont extrêmement compliquées, surtout il y a tellement d'intrigues qui plus est dans cette saison 5 et tellement d'imbrications. Oh, j'allais dire un mot qui n'existe pas, imbrication, ça n'existe pas. Non, on l'avait. On l'avait, on l'a, donc on l'a quand même. Périne, saison 5, qu'est-ce que tu en as pensé ? En tout cas de ce début, parce qu'on a dit qu'on ne spoilait pas. Oui, voilà. C'est vrai qu'on démarre, c'est un petit peu assez étonnant, parce que d'habitude, les saisons d'avant, c'est assez clair où est-ce qu'on démarrait, où chaque personnage était à peu près. Là, c'est vrai que dès le premier épisode, on est baladé dans à peu près 4 ou 5 pays différents, ce qui est un petit peu nos pommes complètement, mais joue aussi de ce que veut faire cette saison 5, en tout cas ce début de saison 5, qui est de disséminer la paranoïa. L'idée, c'est que vraiment, arrive un événement, une révélation, et ça va créer la paranoïa dans tous les bureaux, parmi tous les agents, et elle va monter, monter, monter au fur et à mesure de l'épisode, et au fur et à mesure de la saison d'ailleurs. Et le fait qu'on soit perdu vient, je dirais, renforcer cette sensation de paranoïa plus forte encore que les saisons d'avant, en fait. Il y a même, je dirais qu'on pousse dans cette saison 5, qui est la dernière a priori de Rochamp, mais on pousse des curseurs plutôt intéressants, le curseur de la paranoïa, le curseur de l'intime aussi, que je trouve plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans la psyché de ces agents, la psyché de ces gens, qui finissent par poser beaucoup de questions sur leur identité, puisque parfois elle est multiple, évidemment, on peut être 3, 4 personnes à la fois, mais au bout d'un moment, ça questionne ce qu'est l'identité, qui on est, qu'est-ce qu'on aimerait être, et au fond, qui est-ce qu'on choisit de devenir, et est-ce que l'identité n'est pas seulement une construction ? Et je pense que ça met à se poser beaucoup de questions, même soi-che-soi, confinée devant sa télé, en train de se dire, genre, mais qui suis-je vraiment ? Est-ce que je ne suis pas en train de me construire un moi, mon moi chez moi sur canapé, et mon moi sur Skype, quoi ? Je ne sais pas. Moi, je peux vous dire que mon moi sur Skype est vachement plus intéressant que mon moi à moi. Tu disais plusieurs pays différents en début d'épisode 1, saison 5, et plusieurs temporalités, judicieusement indiquées par un code couleur, qui ajoute beaucoup à la mise en scène. Mais c'est vrai que le premier épisode, encore, il faut être plus concentré que jamais, il est très, très confusant. Ouais, j'emploie des mots, on peut faire des inventions. Confusant, ça existe, sinon ça n'existe pas. C'est des mots qui font mal, quand même. Ceci étant, chose hyper intéressante, et qui donne une indication sur, ça va être beaucoup plus intime que Dab, pardon, ce sera le seul spoiler que je donnerai, cette saison 5 s'ouvre quand même sur une scène de cul, ce qui, je crois, de mémoire du bureau des légendes, n'est jamais arrivé. C'est quand même très étonnant. C'est très, très étonnant. On est vraiment au plus proche des corps, au plus proche de l'intime, et c'est vrai, on est au plus proche de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si j'ai besoin de défi en avant. De Jonathan Zakaï, voilà. Oui, avec Jonathan Zakaï. On ne dira pas ce qui se passe, mais on dira juste que c'est un chiffre. Exactement. Deux chiffres, même. Ça fait un nombre. Donc, non, c'est vrai que c'est très, très, très intime, et le code couleur est plutôt… Je dirais que c'est un peu le côté abusé de cette histoire de passé, cet aspect bleuté pour parler du passé. Par contre, ce qui est très chouette, c'est qu'au-delà de la scène de sexe, la scène d'après, on a quelqu'un que j'étais très contente de découvrir dans cette saison, le nouvel arrivé, le nouvel arrivant. Louis Garay. Ah oui, ça fait plaisir aux yeux. Ça fait plaisir aux yeux et au cœur. Oui, mais qui est très intéressant parce que, pour le coup, on joue de son côté très inquiétant. Il est une sorte du double du personnage d'Amalrik. Et ce n'est pas inintéressant de le voir dans ce genre de rôle. Tu parlais des multiples identités. Le Bureau des légendes, c'est typiquement une série où les personnages sont en plus que 3D, si tu vois ce que je veux dire. Au niveau des dimensions, on est quand même sur un truc avec du relief et il n'y a pas besoin de lunettes pour les voir. Les personnages, du premier au dernier, quelle que soit leur implication dans l'histoire et quel que soit le rang du perso, sont tous hyper travaillés. Complètement, c'est hyper bien. C'est aussi, je pense, ce qui fait qu'elle a été nommée, je crois, par le New York Times, la troisième meilleure série de tous les temps hors États-Unis. C'est toujours une nuance. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui a fait la force du Bureau des légendes. C'est sa construction. Déjà, le fait que ça soit ultra travaillé, on sent qu'il y a du travail de recherche derrière, ce qui fait qu'il y a une implication au-delà de l'histoire, au-delà de la narration, une implication où on se dit « Ah, j'ai l'impression d'en savoir plus sur un domaine qui est quand même terriblement secret et mystérieux. » Mais en plus, il y a ce travail de créer des polygones, en fait, les personnages. C'est vraiment ça, mais des polygones à plein. C'est des dodeka trucs mûches. Je ne sais pas. Je vais inventer des mots aussi. C'était pour toi, c'était cadeau. Mais je pense que c'est toutes ces capacités de narration, l'idée d'avoir créé une writer's room aussi, c'est quelque chose qui n'est pas si courant dans la série française. Donc, je trouve que c'est vraiment un essai de beaucoup de choses et qui est un essai réussi, transformé et plus qu'approuvé. Quand on voit qu'on arrive à un tel niveau en saison 5, à garder un niveau pareil en saison 5, moi, je pense que ça ne démérite pas sur le fait que c'est, comme disait Simon de Seller, peut-être la meilleure série française actuelle. Et il y a un truc qui est assez fascinant, c'est-à-dire qu'ils ont casté à tous les postes, tous les rôles des acteurs qui sont extrêmement marqués, des acteurs de tempérament qu'on connaît et qu'on retrouve dans des rôles où ils sont censés incarner la discrétion, parce que c'est un peu le propre de ces agents, et ça marche hyper bien. Moi, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs rôles de Kassovitz, ever, quoi. Oh, mais tellement ! Oui. Mais après, moi, si je peux faire un mini rebond, je trouve qu'ils ont réussi à faire, enfin, il a réussi à faire, et maintenant, ils ont réussi à traiter quelque chose qui, d'habitude, est toujours quelque chose de gênant en France, qui pose des problèmes, c'est de parler du complot et du secret, en fait. C'est-à-dire qu'autant, c'est vraiment une tradition dans l'écriture américaine, même anglo-saxonne, autant, nous, à chaque fois, on n'ose pas, ça pique un peu, ça colle un peu, et eux arrivent à avoir ce sérieux-là, ce premier degré-là, au service d'une histoire où ils ne sont pas obligés constamment à mettre un peu de distance et un peu de cynisme pour dire, bon, mais voilà, on ne le fait pas à fond. Eux, ils arrivent à le faire vraiment à fond, et ça, c'était un truc qui, jusqu'à eux, tout le monde nous disait qu'on ne sait pas faire. Voilà, c'est maintenant mais ce n'est pas une culture, en fait. Alors que si, ça peut l'être, parce que je pense qu'il a vraiment défendu son projet et il le maîtrise et le maintient au début jusqu'à la fin. L'espionnage, c'est quand même le grand truc, l'espionnage, c'est vraiment ce qui traverse la Fimo aussi de Rochand, c'est quand même le spécialiste du genre, c'était l'homme de la situation, pour le coup. Et finalement, ce n'est pas si absurde dans la culture française. Ah ben non, c'est carrément pas. Quand on recule un peu dans le temps, au contraire, c'est juste que depuis, on n'ose plus être sérieux. Il faut toujours qu'on mette un peu de distance dans les trucs. Oui, puis surtout, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à cette idée de, en France, on réclame beaucoup de transparence de manière assez générale. Les gens ont besoin de transparence et c'est vrai que pour ça, le secret, ce n'est pas très bien apprécié et je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'en plus de prendre au sérieux ce secret, cette nécessité du secret, on sent quand même la gêne que peuvent avoir un peu les personnages par rapport à ça, c'est-à-dire ce double ressenti, c'est-à-dire nécessité du secret pour survivre puisqu'on n'a pas le choix. Le secret est perdu, on risque notre vie, mais en même temps, le malaise que c'est la créant en eux, c'est-à-dire, encore une fois, cette idée, ce trouble identitaire et je trouve que cette balance est vraiment en sous-texte pendant toutes les saisons et là, peut-être encore plus encore dans la cinquième, je trouve. Qu'est-ce qui serait caractéristique d'une French Touch à votre avis sur cette série ? C'est-à-dire que tu le disais, Simon, on a vachement envié les séries américaines sur l'espionnage, les séries israéliennes aussi, on ne peut pas oublier comme l'an, on vient quand même de là-bas aussi. Qu'est-ce qui ferait la spécificité française selon vous, que ce soit en mise en scène ou en termes d'écriture ? Très français, mais sans revendication aucune, c'est là où ça l'est, en fait, je trouve. C'est qu'ils ne se sont pas dit qu'il faut qu'on soit français, c'est que ça se passe en France dans un cadre de législation française avec une crédibilité tellement juste qu'au final, on ne doute jamais que c'est vrai et que c'est leur vrai quotidien à eux. Donc, en fait, je trouve que sans chercher la vérité, ils l'ont dans leur ADN profonde. Mais c'est comme ça que je dirais, moi. Moi, je dirais que c'est un peu l'anti 24 heures, c'est-à-dire que ça prend le temps d'installation et qu'on ne se sent pas obligé dans la narration de t'infliger des moments de tension. Que ce soit dans Homeland ou dans 24 heures, même si Homeland, la narration est plus étalée et moins coup de poing, on sent quand même l'obligation par moments d'écrire ou du cliffhanger ou du... mais un peu vénère, quoi. Tu vas le prendre, tu vas être stressé. Là, il y a un temps d'installation et ça marche quand même. Et c'est tenu quand même, étendu. Il a quand même vachement ce truc de... Il s'est imprégné de l'écriture des séries d'aujourd'hui avec ce que ça demande de rebondissement, de relance constamment, mais sauf qu'il le fait peut-être, lui, avec un peu plus... Là où ça se voit moins, c'est que c'est toujours incrémenté à l'histoire ou au parcours des personnages. C'est que ce n'est pas juste un rebond parce qu'on est à la minute 12 et qu'il faut qu'on passe à l'acte 2, en fait. Donc, c'est ça aussi qui fait que, je pense, la structure se voit moins. C'est qu'elle est plus... Elle vient du fond, du corps. Et puis, il n'y a pas de rebondissement de l'extrême, quoi. Enfin, on est quand même... C'est des rebondissements qui, en effet, font sens complètement par rapport à l'histoire. Mais je pense aussi, il y a un truc... Tu parlais l'anti... L'anti... 24 heures, ouais. Par exemple, je trouve que la musique est très ténue, ce qui est assez intéressant parce qu'elle n'est pas là pour souligner en permanence ce qu'on est censé ressentir. Elle n'arrive qu'à des moments très, très justes. Et surtout, c'est aussi de l'anti-homme-lande parce que c'est l'anti-Karimathyssen, en soi. Mathyssen, pardon, c'est parce qu'on n'est pas dans le surjeu des acteurs. Il y a quelque chose où on est dans un naturalisme chez eux. Enfin, je trouve qu'un amalric ne fait jamais autant amalric que quand je le vois là. Il est très, très simple, quoi. Pareil, quelqu'un comme Mathieu Kassovitz, il est... J'ai presque jamais vu Mathieu Kassovitz aussi simple de... paraît se comporter de manière plutôt naturelle. C'est très français et surtout, ça vient renforcer l'idée qu'on y croit à ces personnages-là. J'ai l'impression... Et c'est contractuel. C'est contractuel pour eux. S'ils veulent avoir une légende qui se tienne, t'es obligé d'être relativement discret. Mais alors, oui et non, parce que ce jeu extrêmement droit et ce jeu discret et ce jeu plein de nuances, c'est un jeu très américain pour le coup. C'est l'inverse de ce qu'on a nous où nous, on a toujours tendance à utiliser le visage, le corps où les plans sont beaucoup moins serrés. Ça travaille beaucoup moins comme ça avec les acteurs français. Et eux, ont réussi à avoir un jeu d'une discrétion qui est typique. Reprenez même les grandes comédies de farce. Hier, j'ai regardé avec mon fils Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ils jouent tous très, très, très droit. Mais ça joue comme un drame et c'est là où ça devient super drôle. Et en fait, je trouve que nous, à la française, les comédies, par exemple, il y a une tendance à indiquer le fait qu'on a un jeu comédie. Alors que là, ils ont réussi à épurer le truc. Mais je trouve que ce n'est pas dans la tradition française. Au contraire, c'est assumer de jouer ce premier degré-là. Pour la comédie, je suis d'accord. Mais je trouve que pour le drame, au contraire, en France, on est plutôt assez ténu quand on va dans le drame. Quand on va dans des choses beaucoup plus... Justement, pas de la comédie. La comédie, on est peut-être plus dans la farce, peut-être plus dans la mimique, mais je n'ai pas l'impression que dans le drame qu'on soit là-dedans. Je pense qu'en contraire, le naturalisme, c'est très, très français. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que le jeu droit est justement, dans les séries, d'assumer un premier degré, c'est-à-dire de faire rentrer tous ces personnages qui jouent des enjeux incroyables, qui jouent des choses qui les dépassent, de les prendre avec un extrême quotidien et une simplicité absolue. Je trouve que c'est devenu un jeu qui vient d'ailleurs, notamment un jeu à l'anglaise. Après, j'entends aussi ce que veut dire Perrine. C'est vrai que si tu mets deux figures d'espionnes côte à côte, en l'occurrence Carrie Mathison dans Homeland et Florence Loireca et Marie-Jeanne, il y a un côté qui est plutôt tenu-clos. C'est-à-dire que tu en rajoutes moins aussi déjà sur le passif du personnage. C'est peut-être lié aussi à la psyché, à ce genre de choses. Oui, mais c'est dur de comparer les deux personnages parce qu'il y en a une qui, par son poste, est dans la discrétion et l'autre. En fait, Carrie dans Homeland, j'en ai vu deux saisons, mais c'est aussi le centre de la série. C'est ce qui fait que la série est la série. Et autour d'elle, les personnages, notamment son boss barbu, lui, il joue tout droit. C'est Nandipatikine, il est connu pour avoir ce jeu-là. Pour le coup, Carrie Mathison, on pourrait la comparer à Malotru. Eux, c'est les deux centres de la série à chaque fois. Et c'est vrai que je trouve que Malotru est moins dans la démonstration que Carrie Mathison. Après, les séries, ce n'est pas les mêmes non plus. Elle a les troubles mentaux, non, Carrie ? Oui, absolument. Je veux quand même en profiter pour rendre hommage. Genre, la meuf se prend pour Michel Drucker. Non, non, mais pour... C'est pas loin, ça y est, on y est. Tu vas du droit. Bienvenue sur le canapé. Non, mais saluer la prestation d'une comédienne que je trouve assez extraordinaire, et qui n'a pas forcément eu ce genre de rôle, ou en tout cas des rôles à sa mesure au cinéma, qui est donc Florence Loirecaille, qui joue Marie-Jeanne dans la série, qui est absolument fantastique. Et c'est pareil, je ne veux pas non plus encore me promener le point levé, après Michel Drucker à Melbent, mais des rôles de femmes dans ce genre de série aussi bien écrits en France, il n'y en a pas des masses en fait. Donc Florence Loirecaille, big up, elle est absolument merveilleuse. Et puisqu'on parlait du sérieux de la série et de la non-obligation de la vanne, du second degré, je tiens juste quand même à préciser qu'il semble se dessiner une sorte de canal multiverse, puisqu'on a pu voir Malotru et Marie-Jeanne dans des épisodes de Platane. Voilà, je sais, ça n'a pas grand rapport, mais je tenais quand même à préciser cette intervention absolument divine. Et pour ceux qui auraient déjà vu la saison de Platane, elle est sur l'Instagram d'Éric Judor, il y a les bloopers de la scène avec Mathieu Kassovitz. en cas de coup dur, je vous garantis que c'est le meilleur remède. Voilà, allez, jetez un oeil. Donc la saison 5 du Bureau des Légendes c'est actuellement sur Canal+, vous l'aurez compris, on est emballé, allez-y, n'hésitez pas. Et passons maintenant au choix de notre invitée prestige, Michel Drucker. Elle s'appelle Foubag, elle a du tempérament, une grande gueule, une grande fin de sexe également, elle est en colère, elle est assaillie par le deuil, elle fait ce qu'elle peut pour survivre à la vie, pour survivre, on dit toutes les syllabes, à la vie moderne londonienne extraite. The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich, super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just gonna ask her, just gonna come. Do you need to borrow money? No. Super! It's it! The one did you die, I thought I was gonna get raped! You want to like other girls, you can keep up. Alors Simon Astier, c'est ton choix, Fleabag. Trois questions, quand, comment, pourquoi, quand est-ce que tu l'as découvert, dans quelles conditions et pourquoi tu as choisi celle-là? Quand je l'ai découvert il y a trois semaines, dans quelles conditions le confinement et pourquoi ? Pourquoi elle te plaît ? Parce que ça, j'ai rarement ressenti, été traversé par des émotions, des sentiments aussi forts devant une série, notamment parce que j'ai mentionné les deux saisons et c'est vrai que je me suis dit la première est tellement une promesse que comment elle va faire la deuxième et la deuxième est six fois mieux que la première en termes d'intensité et de tout, alors que la première est déjà pour moi un chèvre absolu et pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve qu'à l'heure où dans mon métier, on met souvent plus en avant les messages ou les dimensions politiques de on veut faire avancer le monde en parlant de plein de choses très politiques, très à la mode, je trouve qu'elle, elle arrive à nous faire évoluer sur nos manières de penser mais sur tellement de domaines profonds de notre société mais ça ne prend pas trop de place, jamais, c'est juste tellement, elle est tellement brillante et tellement intelligente dans ce qu'elle écrit et comment elle le joue qu'au final, nous, ça nous diffuse, ça nous irradie d'éléments de réflexion qu'on peut avoir nous, nous-mêmes de manière intime, il n'y a pas de... qui nous impose rien, son écriture, elle nous parle des femmes, des hommes, des femmes d'aujourd'hui, elle nous parle du deuil, elle nous parle de la place de quelqu'un doté dans un monde qu'elle n'arrive pas à décrypter et de la différence qu'on peut avoir, ce sentiment de différence qu'on peut avoir de nous par rapport aux autres et à la fois des différents points de vue, il n'y a pas de vérité, chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il peut, je pense que ça parle de l'humain, ça parle de choses, moi, qui me traversent tous les jours de vrais questionnements avec une modernité, une intensité incroyable, elle a un principe dans sa série, c'est que le spectateur est le témoin dans la première saison, c'est beaucoup, ça prend beaucoup de place dans la deuxième, juste parfois, elle donne des petits coups d'œil, des petits clins d'œil à la caméra et c'est encore plus jouissif parce que c'est juste pour nous confirmer des choses, pour nous rendre témoins d'eux et en fait, même la manière dont elle gère cette chose-là, je trouve que c'est une poésie incroyable, et tous les personnages sont des êtres humains crédibles, des êtres humains qu'on a pu croiser ou des êtres humains qui sont traversés par des problématiques qui nous apprennent, nous, sur la vie et je trouve ça incroyable d'avoir, parce que dans une série, il y a souvent des personnages qui ne servent à rien ou qui sont là pour illustrer le thème ou qui sont là pour illustrer la problématique du héros et au final, ils arrivent souvent pour une raison et derrière, on ne sait plus quoi en faire et elle, elle a réussi à nous bâtir un monde qui est le sien, mais je pense que c'est tellement intime que ce monde-là devient le nôtre et devient plus que le nôtre, devient une réflexion sur les humains dans leur globalité et je trouve qu'elle, elle a une humanité, on sent ce qui la traverse, on sent ses problèmes, on sent où sont ses failles et elle arrive et elle arrive à se jeter dedans avec une grâce absolue et vraiment, ça m'a bouleversé, c'est-à-dire que souvent, on peut pleurer quand on regarde un truc parce qu'on est ému par la situation, parce qu'émotionnellement, ils ont dû nous chercher, ils ont préparé, elle, elle m'a fait pleurer par sa grâce de jeu à la fin de la saison 2, elle est d'une telle grâce absolue que c'est sa manière de jouer et sa manière de raconter ça, de faire son métier au-delà de la série, de ce qu'elle est. J'ai été chanceux d'être touché par la grâce de cette jeune femme et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'elle a un truc, alors je n'ai pas vu la version française, moi j'avais passé des essais pour la version française, j'avais passé des essais et c'est Benjamin Lagarde qui a eu le rôle. Ah ouais, pour dans de la part avec les dents ? Et je n'ai pas voulu la voir la version française du coup parce que comme mon autre série préférée d'avant c'était The Office pour moi avec qui j'arrivais il est remplaçable et je trouve que c'est dur de s'attaquer à un tel chantier et je me dis mais l'équipe française a dû avoir mon Dieu tellement de pression à s'attaquer à un tel projet je ne vois pas comment c'est possible moi mais j'espère qu'ils ont réussi mais je me suis fait cueillir et c'est vrai que aussi séries BBC anglaises deux saisons deux fois six épisodes à l'heure où il y a trop de séries trop de choses et tout le truc et bien effectivement c'est super en fait parce que ça ne prend pas de temps et que c'est condensé donc je ne sais pas précisément je pourrais dire plein de choses mais en tout cas et puis même le personnage du prêtre dans la saison 2 il est merveilleux cet acteur est tellement incroyable mais on l'avait déjà vu ailleurs dans Sherlock et on savait qu'il était brillant ouais mais là il nous exprime toute son humanité profonde il a compris ce personnage après c'est ça en fait qui m'a le plus surpris c'est de me dire mais à quel point est-ce qu'on peut être dans la matrice de l'humanité comme elle est elle pour arriver à n'être jamais dans un lieu commun jamais dans une formule jamais dans un schéma narratif elle est constamment en train de nous de nous faire faire des voyages dans ce que c'est que l'être humain c'est compliqué à chaque fois d'employer le mot révolutionnaire dès qu'un nouveau ou une nouvelle showrunner apparaît mais est-ce que tu dirais que toi en tout cas en tant que showrunner c'est une série qui peut avoir changé ta conception du travail des choses ou pas du tout non parce que je c'est pas pour être parfois tu vois un truc tu dis ça ça je pourrais le faire par exemple quand t'es face à quelqu'un comme ça moi ça change pas juste j'assiste à une révolution en revanche une révolution de mon métier il y a quelqu'un qui d'un coup prend ce qu'on fait nous comme métier et qui d'un coup l'amène à un tel niveau que c'est un prodige en fait donc on regarde on se nourrit et moi narrativement je serais incapable d'analyser un épisode et même j'ai même pas envie de le faire en fait parfois quand je mettais pause je voyais où elle en était je me disais voilà a priori son midpoint il est là mais je voulais même pas lire je suis incapable de lire ce qu'elle a fait moi c'est trop elle est dans les étoiles pour moi t'as regardé ces autres ces autres séries est-ce que tu as suivi Killing Eve est-ce que tu as commencé à regarder Run qui est en ce moment en diffusion pas du tout ça t'a pas non non je digère après j'ai pas de voir ce qu'elle fait mais je ouais je digère ça en me disant mon dieu quelle fenêtre de bonheur enfin s'il y a des gens qui qui ne l'ont pas vu là là c'est vraiment c'est quelque chose à regarder c'est une invasion à la fois on s'évade très très loin et on voit le monde en très petit et à la fois on s'évade aussi dans nos propres cellules pour voir l'humain de très très près aussi c'est ça c'est donc ça je pense qu'on on ne peut pas ne pas apprendre des choses ou être nourri de choses de belles choses en regardant Freeway vous l'aurez compris Simon Astier a détesté cette série vraiment en off il nous disait c'est vraiment dégueulasse je déteste cette série pour moi c'est même pas une série c'est-à-dire que si je vais faire un classement de série mon classement resterait le même ça je le mets hors du temps je le mets dans les étoiles pour moi tu mets quoi dans ton classement je mets Lost ouais ah d'accord là tu me l'attaches le point à Lost non mais c'est mon attachement à Lost et Lost a bouleversé mon écriture et en fait c'est comme si c'était des profs des profs des maîtres plus que des profs mais Fleabag elle est pour moi c'est autre chose c'est comme ça fait vibrer une corde humaine très profonde mais elle je sais pas qui c'est cette fille et j'ai même pas envie de savoir en fait j'ai pas envie de savoir d'où elle vient ce qu'elle a fait tout ça je vois juste que à un moment donné elle a réussi à avoir de la grâce et quand on a de la chance de pouvoir toucher de la grâce comme ça c'est con mais on se nourrit de ça aujourd'hui on a tellement de contenu à disposition tellement tout le monde peut s'exprimer sur tous les réseaux les machins et tout en fait je trouve que dès qu'au final on filtre un peu et qu'on va ou dans un musée regarder un truc pas maintenant évidemment mais ou qu'on tombe sur une série comme ça mais qu'on a accès à un jour quelqu'un a fait un truc plein de grâce a été à son prime justement de lui avec lui de communication avec lui-même pour livrer un truc comme ça et bien on se nourrit de ça et c'est c'est une douche de bonheur t'en parles hyper bien voilà pour ceux qui n'ont pas encore vu Fleabag bah ruez-vous dessus on vous l'a déjà dit à de multiples reprises ici Phoebe Waller-Bridge est un génie absolu voilà bon que dire de plus et tous ces acteurs anglais et tout ça et tout et voilà et ça parle de tout et je trouve que pour les hommes ça nous renseigne beaucoup sur les femmes et sur les hommes je sais pas de votre point de vue à vous mais en fait mais c'est pas une série qui grandit les drapeaux moi je suis souvent gêné quand avant d'aller voir un truc il y a une énorme étiquette politique de regarder ça elle a parlé de ça et en fait souvent je trouve que les gens qui font avancer le monde notamment elle je pense qu'elle fait avancer sur moi enfin moi quand je me positionne par rapport à ça je me dis ma génération on a été élevé par des femmes on a eu des sœurs on a eu mais en fait je sais pas comment dire de voir femmes là nous raconter comme ça les choses fait qu'on grandit même dans notre vision de plein de choses entre autres notre vision des femmes du rapport des femmes dans la société mais c'est jamais elle est tellement plus utile qu'un message politique voilà c'est pas c'est au-delà de tout ça voilà je dis plus 1 et Périne ajoutera un plus 2 oh là j'ai pas j'imagine Simon sauf erreur de ma part et si tu souhaites en parler tu étais en tournage de la saison 2 de Mortel avant que le confinement ne soit annoncé c'est ça ? on avait commencé au bout d'une semaine on s'y est arrêté donc on croise les doigts pour que ça refraîne vite parce qu'on a quand même bien envie de l'avoir cette saison 2 on va reprendre parce qu'on a un diffuseur qui est très solide et qui soutient toutes ces productions donc voilà après moi j'ai d'autres projets notamment j'ai une série dans les tuyaux où là c'est forcément plus compliqué parce que c'est plus fragile l'économie est plus fragile mais on se bat et c'est écrit c'est écrit voilà mais oui oui Mortel on va reprendre ce beau projet de Frédéric Garcia Frédéric Garcia pareil mon ami il me manque Frédéric Garcia et on croise les doigts pour le tien parce qu'on a envie de voir du Simon Astier aussi là mais on est prêt c'est écrit on a des costards on a des moodboards on a tout on avance alors s'il y a les costards franchement et s'il y a les moodboards franchement on n'est pas loin on a même des gens avec qui on propose des rôles qui font ouais pourquoi pas on va voir non mais c'est cool on se bat pour ce projet qui est un beau projet vraiment très très beau projet de genre aussi et voilà on a des super partenaires Warner ils sont super ils sont très chouettes ils sont hyper ils sont à l'écoute ils sont impliqués mais pas tu disais ce mot confusant tout à l'heure confusant c'est quand t'écris des scénats et que la chaîne te répond ouais là quand même le rapport entre machin et machin c'est pas un peu confusant c'est comme segmentant comme segmentant on a bien aussi voilà segmentant c'est pareil je vais avoir rien avec moi j'avais dit ça voilà c'est vraiment partenaire alors l'impatience est au max voilà merci mille fois Simon merci à vous vous êtes venu participer à ce Wheel of Series confiné merci Périne je rappelle que vous pouvez retrouver Wheel of Series sur Wheel of Cinema et sur tous les agrégateurs de podcast vous pouvez donner votre avis sur le bureau des légendes sur Twitter sur le compte Twitter de Wheel of Cinema et n'hésitez pas à nous dire de quelle série vous aimeriez qu'on débatte la prochaine quinzaine tout ce que je peux vous dire c'est que dans le choix qui vous est proposé il y a des chats et des tigres et que c'est adapté de fait divers oulala peut-être est-ce que j'en ai trop dit et Alex Ramirez sera notre prochaine invitée confinée merci à tous les deux et à très très vite merci à vous et à très vite